Coucou tout le monde, me revoici avec une nouvelle vidéo pour vous faire une petite revue sur une marque coup de coeur. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas et c'est pour ça que je fais cette revue pour vous faire découvrir vraiment son travail qui est pour moi formidable. Alors j'ai contacté Aurélie il y a deux semaines environ et je lui ai demandé si ça l'intéressait de m'envoyer deux de ses produits entre guillemets et que je lui fasse un petit coup de pub et elle a accepté avec plaisir donc merci à toi déjà. Donc je vais vous présenter tout de suite son travail et donc une petite surprise à la fin pour vous. Alors cette marque c'est l'atelier aux créatures. Alors Aurélie propose des créations faits main, toutes cousues main avec certaines pièces assemblées à la machine bien sûr, de petites créatures en tissu. Alors vous pouvez trouver toutes sortes de choses sur sa page Facebook, vous pouvez trouver des portes clés, des petites trousses en tissu, des petits cupcakes en tissu, des petites housses pour téléphone, toutes sortes de choses. Ces photos sont vraiment sublimes, ça donne vraiment envie de passer des heures et des heures à regarder tous ces albums. Voilà, elle met vraiment, avec les photos, elle met vraiment en valeur ses créations et tout est proposé à petit prix. C'est ça vraiment, voilà, pour un tel travail, elle propose tout à petit prix alors qu'elle fait tout entièrement à la main. Donc si vous voulez passer commande, je vous mets déjà tout de suite, comme ça vous allez pouvoir tout de suite aller voir sa page Facebook. Alors j'ai le petit lien ici, donc c'est atelier aux créatures, donc il n'y a pas le L apostrophe, c'est je vous mets de toute manière le lien qui s'affiche ici de sa page Facebook, atelier aux créatures. Et si jamais vous voulez la contacter pour une commande, c'est atelier-eau-créatures.fr Donc voilà, alors j'ai reçu cette petite carte avec les deux petites créatures, donc l'atelier aux créatures, création d'accessoires en couture, là vous avez son Facebook, son adresse mail et une photographie prise par elle. Et voilà, quand je vous disais que ses photos étaient vraiment trop mignonne, voilà, ça donne vraiment envie d'aller visiter sa page Facebook, donc n'hésitez pas. Alors, j'ai choisi deux modèles, Aurélie m'a laissé choisir deux modèles. J'en ai choisi un pour moi et un pour vous faire gagner à la fin de la vidéo. Donc c'est pour ça, restez vraiment connectés. Donc je vais vous montrer déjà le modèle que j'ai choisi pour moi. Alors, c'est ce petit modèle-ci. Donc il s'appelle le Jack Vintage, Lapin Jack Vintage. Donc j'ai vraiment craqué dessus parce qu'il est simple. Il est vraiment dans les couleurs que j'aime bien. Les couleurs foncées, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, même si aujourd'hui j'ai mis du rose, c'est exceptionnel. Mais les couleurs foncées, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Donc ici vous avez une petite anse pour le mettre en porte-clés. Vous avez un espèce de tissu imitation de jean. Deux petits boutons comme ça, qui sont différents et ça lui fait un regard trop marrant. Vous avez donc le petit sourire fait au tissu. Le petit nœud ici, couleur marron. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Le retour de caméra est pas mal. J'espère vraiment qu'on voit bien parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Le travail est très soigné. Les finitions sont vraiment très très bien. Il est tout mou. Il est super mignon. Donc voilà, ça va devenir mon petit porte-bonheur. Je vais me le trimballer partout. Il est vraiment super super mignon. Et c'est un peu bizarre parce que pour moi ça me fait penser un peu aux poupées vaudou. Vous savez les petites poupées où on prend les petites épingles, qu'on lance des sorts et tic tic tic. Et qu'on plante les petites épingles dans le corps. Ça me fait penser un peu aux poupées vaudou. Ça fait un peu peur les poupées vaudou. Mais en même temps, lui il est tellement mignon que voilà, il fait pas peur. Il est trop trop mignon. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve vraiment adorable. Voilà. Avec le derrière. Et donc vous avez la petite anse. Donc il me semble qu'un modèle comme celui-ci, elle le propose à la vente à 5 euros. Donc comme vous pouvez voir pour un modèle fait main, c'est pas cher du tout. Voilà. Et je vais vous présenter maintenant le modèle que j'ai choisi pour vous. Alors j'ai pris... Donc il n'a rien à voir avec ce modèle là au niveau des couleurs. J'ai pris vraiment un modèle qui pourrait plaire à tout le monde. Un modèle qui est en accord avec l'été qui arrive. Donc je vous le présente maintenant. On va faire comme ça. Donc voici ce petit lapin kawaii. Donc je sais pas. Voilà. On va faire un petit zoo. Donc il est vraiment pour moi dans les tons printemps-été. Et il est trop trop mignon avec ses yeux. C'est pour ça que je l'ai choisi pour vous. Même si l'autre est très très joli et il est plus dans mes goûts. Je pensais que celui-ci serait plus dans les goûts de tout le monde. Et plus en accord avec la saison. Alors, je vais vous montrer de plus près. Vous avez la petite anse qui est couleur saumon corail. Ici, en tissu. Vous avez donc le tissu qui est avec des petites fleurs. Et le petit cœur de la fleur rouge-rose qui rappelle le ruban ici. Et ensuite, vous avez ses petits yeux tout kawaii. Vous savez, comme dans les mangas quand ils font des yeux avec les yeux tout mouillés de larmes comme ça. Les petites joues toutes roses, le petit sourire. Et ici, vous avez un petit nœud en organza vert avec un petit bouton vert pomme. Donc, voilà. Et je le trouve vraiment super mignon. J'ai vraiment hésité quand j'ai choisi le modèle pour moi et le modèle pour vous. Et voilà. J'ai vraiment trouvé super beau ces deux petites créatures. Donc, celle-ci est aussi dans sa boutique au prix de 5 euros, il me semble. Il est juste trop, trop, trop mignon. Voilà. Donc, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez l'accrocher à vos clés, l'accrocher à votre sac. L'accrocher vraiment partout, partout, partout. Il est trop, trop mignon. Voilà. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces créations. Je les trouve vraiment très, très belles. Donc, je vous remets tout de suite le lien de son Facebook, ici. Et je vous remets aussi l'adresse mail pour la contacter. Alors, elle envoie en France. Si vous voulez, si vous êtes Belge, Suisse ou tout autre pays, contactez-la donc avant à son adresse mail pour voir avec elle les modalités d'envoi. Elle envoie après réception du paiement, ce qui est logique pour éviter toute arnaque, bien sûr. Tout est envoyé dans une enveloppe bulle. J'ai eu du mal. Donc, moi, je l'ai reçu aussi dans une enveloppe bulle très, très bien emballée. Il n'y a vraiment aucun risque de détérioration. Et en moyen de paiement, elle accepte l'échec plus l'espèce. Bien sûr, elle n'est pas responsable en cas de vol au niveau de l'espèce. Après, vous pouvez voir avec elle si vous voulez payer avec un autre moyen de paiement. Je ne sais pas du tout, mais je sais que sur son Facebook, elle marque chèque et espèce. Voilà. Elle a créé sa page en 2010 et je pense vraiment que c'est une page qui mérite d'être connue. Elle a déjà quand même 1700 et quelques fans. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous alliez voir ces créations. C'est un pur bonheur. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, ces photos sont tellement belles qu'on n'a qu'une envie. C'est de... Voilà. En fait, les photos nous plongent directement dans le monde de ces petites créatures. Donc voilà pour la revue, l'atelier aux créatures. Donc merci encore à toi de m'avoir permis de faire découvrir à mes abonnés et à mes fans tes petites créations. Et donc pour le concours, pour gagner ce petit lapin kawaii, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut laisser un commentaire sous la vidéo en mettant « Je participe à ton concours ». Et pour que ça soit un petit peu plus marrant et un petit peu moins simple que « Je participe à ton concours », je vous invite à aller voir sa page Facebook, à aller choisir une de ses créations dans ses albums photos et me dire laquelle vous préférez. Donc vous me dites par exemple « Je participe à ton concours et ma création préférée est le lapin Jack Vintage » ou toute autre création sur sa page. Donc ça, c'est la première condition. Laissez un commentaire sous la vidéo. Ensuite, vous devez aimer la page de l'atelier aux créatures. Donc le lien... Le nom est ici et vous pouvez retrouver le lien cliquable directement dans la barre d'infos. Et ensuite, être abonné à ma chaîne YouTube puisque je vous permets donc de gagner ce petit lapin. Donc voilà, on remercie tout le monde. On remercie surtout Aurélie et puis un petit peu moins pour vous permettre de vous faire gagner cette petite créature. Donc voilà, je résume. Donc une participation par contre par personne s'il vous plaît. Une participation par personne. Vous mettez en commentaire « Je participe à ton concours » et le nom de la créature que vous préférez parmi toutes ces petites créatures. Et vous devez obligatoirement aimer la page fan de l'atelier aux créatures et être abonné à ma chaîne YouTube. Voilà, ce sont juste les quelques petites règles pour pouvoir participer au concours. Je vérifierai donc après tirage au sort si le ou la gagnante avait bien rempli toutes ces règles. Le concours est ouvert jusqu'au dimanche 1er et juillet. Donc le dimanche prochain, vous avez une petite semaine pour participer. Et le dimanche à minuit, je ferai le tirage au sort et vous aurez les résultats le lundi. Le lundi en vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller découvrir ces petites créations vraiment trop mignonnes. Je les adore, je les adore, je les adore. Donc je vous mets quelques petites photographies à la fin de la vidéo. N'oubliez pas que pour gagner ce petit lapin kawaii, voilà, toutes les simples règles, c'est être abonné à ma chaîne YouTube, mettre un commentaire avec « je participe » et le nom de votre créature préférée. Et bien sûr, aimer la page fan de l'atelier aux créatures. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501